Salut, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct de la cave. Alors, une petite vidéo pour rebondir sur les différents commentaires suite à ma vidéo de divulgation extraterrestre. Donc pour rebondir sur le petit commentaire de Franck, sur ton commentaire Franck que j'ai beaucoup aimé, je te remercie, parce qu'effectivement j'ai tendance à oublier certains aspects de ce qui est de toutes les réalités, de toutes les vérités de chacun. Effectivement, la notion de... Donc pour reprendre la vidéo, la vidéo parlait de divulgation extraterrestre, et puis qu'effectivement j'avais observé au fil du temps tout un groupement d'individus, et moi je me suis inclue dedans à un moment donné, à l'époque de 2012, où ça instaure une notion d'attente, on attend quelque chose, et du coup on peut rester, on peut, pas forcément, mais on peut rester figé dans cet état d'attente, plutôt que d'aller progressivement. Alors l'état d'attente c'est aussi juste, mais à un moment donné on peut évoluer vers l'action, c'est-à-dire vivre, plutôt que d'être en attente de. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des notions d'espoir, bien sûr, c'est vrai que, bon, oui j'ai oublié ces espaces qui sont importants, ça donne de l'espoir quand on parle de phénomène ovni, de divulgation, ça nous fait vibrer, ça nous fait dire vivement que ça arrive, que tout le monde soit au courant, ou que les extraterrestres débarquent, ou je ne sais pas, vraiment, véritablement, qu'est-ce qu'on attend véritablement, si c'est une divulgation des gouvernements, ou en masse comme ça, bon j'y crois pas trop, mais pourquoi pas, ou alors un débarquement, parce que j'ai très souvent côtoyé des gens qui attendaient un débarquement au général de différents protagonistes extraterrestres, à un moment donné, quand j'avais 30 ans, je parlais effectivement, j'entendais parler de, donc c'était il y a longtemps, 30 ou 20, 25, 30 ans, non 30 ans je dirais 30, 35 ans, qu'il y aurait des hologrammes, on parle aussi d'hologrammes, d'hologrammes où on ferait croire à des extraterrestres qui débarquent et puis que ce ne seraient pas forcément les gentils, bref, il y a toutes sortes d'histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres, bref, toutes sortes de choses, mais moi ce que je voulais dire, c'est qu'on peut, je propose, ou pas, voilà, parce qu'en fait, tous les états, et tous les états d'être, et toutes les pensées, et toutes les croyances sont justes et parfaites pour chacun, c'est, moi je suis passée par tous, tous les possibles, et j'ai traversé, et je partage juste ma réalité, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que, en tout cas, de partager le fait que dans mon évolution personnelle, voilà, j'ai vu beaucoup de personnes qui attendaient, qui étaient figées, et en cela, étaient figées, c'est-à-dire que du coup, on vit un peu par procuration, on est aux aguets des dernières divulgations, et c'est super, parce que ça nous donne espoir, on a envie, ça nous fait rêver, c'est un peu comme un film lointain, on attend que ça arrive, on prépare tout pour que les gens soient pas paniqués si jamais les ovnis arrivent, ou s'il y a une divulgation, quelle qu'elle soit, mais soi-même, peut-être qu'on oublie une chose, ou pas, parce que c'est peut-être pas propre à chacun, moi, l'évolution de tout ça, qu'est-ce que je propose, c'est que, en tout cas, de ce que moi, j'ai expérimenté, ce que j'ai expérimenté, c'est qu'à un moment donné, j'ai conscientisé que, hormis avoir pris conscience de l'aspect extraterrestre depuis que je suis petite, je savais que ça existait, mais surtout, j'avais l'impression que moi-même, j'étais une extraterrestre, c'est même pas que je savais que ça existait, c'est que moi-même, je sentais que j'étais pas de la planète, voilà, qu'en 14-15 ans, ma maman avait trouvé un mot sous mon lit, avec une bande dessinée, parce que je dessinais à l'époque, et puis, je montrais du doigt le ciel en disant, je veux retourner là-haut, voilà, donc, ça c'était quand j'étais adolescente, donc, j'ai su très tôt qu'il y avait un décalage tout de suite, et donc, moi, la différence, c'est que je me suis sentie moi-même étant une extraterrestre incarnée sur cette planète, c'est-à-dire qu'on m'avait débarquée, sans qu'on me demande mon autorisation, je suis ici, mais pourquoi je suis là, en fait ? Et il y a beaucoup de personnes qui ont ressenti ça, avec une phase de nostalgie de cet ailleurs aussi, beaucoup de personnes qui sont éveillées, sont passées par cette phase-là, une nostalgie d'un ailleurs, moi, je regardais tout le temps le ciel en me disant, mais punaise, je regardais les étoiles, en me disant, mais moi, je viens de là-haut, en fait, et j'étais nostalgique de cet ailleurs, dont je ne me souvenais pas vraiment, puisqu'en fait, il y a une coupure de la conscience quand on s'incarne, en tout cas pour ma part. Et en fait, moi, mon cheminement, alors peut-être que ce n'est pas le cheminement de tous, bien évidemment, c'est sûr, parce qu'on est tous différents, on ne provient pas tous du même endroit, etc., selon notre génétique. Mais mon cheminement à moi, c'est, à un moment donné, le cheminement, ça a été de conscientiser pleinement que j'étais une extraterrestre incarnée, c'est-à-dire une conscience cosmique. Qu'est-ce que j'entends par conscience cosmique ? C'est une conscience qui, au-delà, avant de m'incarner ici, vivait sur d'autres plans de conscience, voire sur une autre planète, ou sur d'autres dimensions, et que je venais ici pour une raison précise, en ayant gardé un peu le souvenir de « Oh, ben, je ne suis pas d'ici ! » Mais en même temps, il fallait que je m'incarne ici pour des raisons précises, et au fil du temps, de conscientiser et d'incarner pleinement l'extraterrestre, c'est-à-dire la conscience cosmique dans un corps humain, en qualité d'expérience, dans ce corps humain, mais que peut-être j'existe sur un autre plan de conscience, et même pas peut-être ce... J'en suis sûre, je le sais, et que, du coup, j'incarne cette conscience entre guillemets extraterrestre qui n'est plus ni moins qu'un mot pour faire ce que j'ai à faire sur cette planète. Et de ce fait-là, quand on prend conscience qu'on est une conscience cosmique entre guillemets extraterrestre qui vient faire une expérience, au-delà d'une expérience, il y a des choses à faire, entre guillemets, une forme de mission, mais il y a la mission, je fais une expérience et je m'éclate dans la peau d'un être humain, c'est génial. Et j'ai aussi une fonctionnalité en qualité de conscience cosmique qui interagit avec des consciences qui sont restées, entre guillemets, sur des plans de conscience plus élevés, ce qu'on appelle ça des vaisseaux, ou sur une autre dimension plus élevée, et je suis en interaction avec, entre guillemets, cette famille cosmique pour interagir sur la planète dans une dynamique précise que j'ai déjà évoquée de nombreuses façons, des équilibrages, de la transformation, une modification de la grille vibratoire géométrique de la planète, une multitude de choses. Et donc, en cela, je ne suis plus en attente d'extratasme, même si à un moment donné, je l'ai été, parce que voilà, quand il y a des moments difficiles comme je l'ai vécu cet été, autant avant, en gros, je m'en foutais parce que j'ai conscience que je ne suis pas séparée de cette conscience plus vaste cosmique que je suis, et donc à travers cette conscience vaste, ces notions extraterrestres qui sont aussi là, mais sur d'autres plans de conscience, dans des vaisseaux ou tout simplement qui interagissent télépathiquement avec moi ou avec des moyens qui ne sont pas forcément appréhendables par un être humain, l'Handa est une logique humaine. Et donc, quand il n'y a pas de notion de séparation, je ne suis pas dans l'attente d'arrivée de vaisseaux spatials ou qu'on m'embarque dans un vaisseau ou que j'ai conscience que je suis moi-même une extraterrestre et je suis pleinement incarnée pour des raisons précises, une expérience humaine et une mission de faire monter les fréquences planétaires et d'interagir en différents lieux de la planète comme je le fais depuis toujours. Et donc, dans ce contexte-là, je vis ma vie pleinement plutôt que d'être en attente d'un truc extérieur. C'est-à-dire, quand on est en attente de façon trop exagérée d'un truc extérieur, on ne prend pas ses propres responsabilités, c'est-à-dire, on ne s'est pas reconnu en qualité de poussière d'étoile. Voilà, qu'on peut appeler peut-être, après, il y a plein d'appellations aujourd'hui dans les environnements New Age, ça ne m'intéresse pas, mais si vous êtes là-dedans, c'est super, ça peut être Starseeds, ça peut être Walkine, il peut y avoir pléthore de phénomènes qui s'appliquent à vous et dans ce contexte, vous prenez pleinement conscience que vous êtes ceux-là et du coup, on s'applique à vivre sa vie, c'est-à-dire, à m'éclater dans ce que je fais et puis faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire, le nombre de personnes que j'ai rencontrées dans le monde, des petits jeunes qui faisaient le tour du monde, des petites nanettes qui avaient 20 ans qui faisaient le tour du monde, qui se baladaient, elles ne se demandaient pas si elles étaient des consciences cosmiques, mais moi, je les ai reconnues en tant que tels, c'est-à-dire vraiment des extraterrestres incarnés sur la planète, parce qu'on est des expériences, entre guillemets, on est des expériences, ben oui, d'incarnation, parce qu'il y a plein de choses complexes et en même temps d'une simplicité, si on ne s'y intéresse pas, on s'en fout, et qui se baladaient dans le monde et qui reliaient les points, des points stratégiques à d'autres points stratégiques, tout simplement en se baladant dans le monde, en faisant le tour du monde, en partant en autostop, en vivant leurs intuitions, leurs rêves, et bon, ce n'est pas forcément ça, ça peut être juste être vous-même et puis, voilà, être dans votre joie, dans votre bonne humeur, dans votre mission de vie, ça peut être être un cuisinier, ça peut être une maman, ça peut être vivre la joie, vivre quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire d'être dans cette sorte d'harmonie dans votre quotidien, ce sentiment de réalisation, cette vitalité, cette joie, cette conscience, bref, faire tout ce que vous avez à faire et en cela, vous contribuez à l'évolution vers le haut de cette planète, en allant vers ces fréquences, ce bonheur, cette joie du quotidien pour vous-même, en travaillant sur soi, vous contribuez à tirer l'humanité vers le haut parce qu'en fait, nous sommes tous des petits points lumineux et donc en cela, certains, en travaillant sur nous-mêmes, à nous révéler nous-mêmes, eh bien, on se rend compte que finalement, effectivement, on est des consciences cosmiques extraterrestres et du coup, on n'est plus dans l'attente d'un phénomène extérieur qui va tout chambouler parce qu'on prend conscience que nous sommes, nous-mêmes, les protagonistes du changement. Du coup, l'espoir, il est là, il est dans notre cœur, il est dans notre cœur, dans notre quotidien, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on partage, dans les rencontres des gens, la chaîne que vous allez mettre en place, vos capacités que vous allez révéler, l'ouverture de votre conscience sur tel ou tel ou tel sujet, voilà, ça vous donne de l'entrain et vous partagez cet entrain à Pierre, à Paul, à Jacques, sans chercher à convaincre, bien évidemment. Et en même temps, vous vous réveillez à toutes vos capacités, c'est-à-dire, tout ce qui est en train de se révéler sur la planète, chacun à son rythme ou pas, c'est-à-dire au-delà de mettre au boulot de dos, ben oui, ah tiens, j'ai des capacités, tiens, je suis un peu télépathes, tiens, ma Kundalini s'active, tiens, quand je fais ça, j'appuie là, je fais ça, il se passe ça, tiens, c'est nouveau, toutes les nouveautés qui sont en train de débarquer en termes de connaissance de soi, en termes de conscience sur la nature de chaque chose qui est en train de s'élargir et en cela, vous contribuez au changement et donc du coup, ben le discours c'est, ben c'est vous l'extraterrestre, c'est vous, c'est vous tous, vous êtes des extraterrestres incarnés, des consciences cosmiques, c'est la raison pour laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo, ceux qui ne regardent pas ces vidéos, c'est qu'ils n'en sont pas encore arrivés à avoir cette conscience ou tout simplement, ben c'est des consciences entre guillemets qui sont plus terrestres ou plus proches de la densité ou entre guillemets extraterrestres mais pas forcément pour l'évolution, juste on fait une expérience comme ça parce que voilà, on peut être tout, on peut être une multitude de choses, l'important c'est participer, vivre pleinement et aller vers l'harmonie, la joie et la bonne humeur. Bon, voilà, après il y a des moments plus difficiles bien sûr, moi je tends à être moi-même autant que possible et puis j'ai toujours été comme ça, ça m'a valu les foudres effectivement, malgré que j'étais à terre cet été et pendant presque un an ça a été terrible tout ce que je me suis pris dans la tête et pourtant je reviens et j'assume et je partage tout ça parce que c'est ça qui contribue au changement partager, évoquer, alors même s'il y a quelques mois encore je me disais bon maintenant je ne veux plus parler de rien tellement je m'en suis pris plein la tête tellement j'ai eu peur et puis finalement je recommence alors peut-être que je vais encore m'en prendre une derrière les oreilles et puis que ça va m'achever et puis voilà qu'est-ce que vous voulez que je fasse c'est comme ça mais je ne peux pas m'empêcher d'être ce que je suis je ne peux pas m'empêcher d'être d'exprimer tout ce que je vis tout ce que je conscientise toutes ces choses merveilleuses à travers l'ouverture de la Kundalini que j'ai vécu depuis 2012 qui donne qui oui mon partage c'est pour donner oui ça donne de l'espoir c'est une évidence pour que vous vous fassiez la même chose ou pas ou que alors vous compreniez que vous vivez certains phénomènes certaines clairvoyances certaines capacités et que à force de voir des vidéos lire des livres vous comprenez que vous aussi vous êtes cet être merveilleux cosmique parce qu'il y a une telle diversité une telle multidimensionnalité il y a tellement de choses merveilleuses c'est dommage de ne pas en prendre conscience même si après il y a des forces des forces contraires parce qu'on est dans un monde duel bien sûr il y a des forces contraires j'ai rien contre ça même si j'ai rien contre ça des fois ça vient vers moi et ça m'éclate la tête ça m'éclate le foie ça m'éclate tout bon ben voilà c'est comme ça j'ai rien parce que j'ai fait ce choix de venir sur cette planète puis effectivement quand je suis en bas du trou ben je vois tout en noir je me dis oh j'en ai marre je vais tout arrêter ça fait mal j'ai voulu mourir je ne sais combien de fois cet été entre cet été et il y a quelques mois en arrière tout l'hiver pour moi c'était un cauchemar terrible autant psychologiquement que physiquement mais je m'en fous je remonte je suis à nouveau dans ma vitalité il se passe encore des choses extraordinaires et donc le discours c'était pour celles et ceux qui se sentent prêts c'est ça le je suis c'est prendre conscience que vous êtes vous êtes vous même un extraterrestre c'est à dire une conscience qui demande juste à s'ouvrir à force de travailler sur soi de se nettoyer de se libérer des peurs de se libérer de l'ego c'est ça l'ego l'ego c'est la somme de toutes les peurs desquelles le corps est engrammé alors évidemment c'est pas facile ça c'est clair c'est pas facile il y a encore quelques temps en arrière je disais moi j'en ai marre j'arrête voilà il faut faire des pratiques il faut tout le temps faire ci ça ça alors des fois on peut se dire on s'en fout on lâche et puis voilà en ce moment je suis plus végétarienne je mange de la viande je mange une multitude de choses je reviens un peu à de la salade parce que je suis gentille avec moi et puis surtout je m'écoute et puis il n'y a aucun ordre établi il n'y a rien il y a juste je suis la vie je suis le cours de ma vie j'écoute mes intuitions et quand je m'en prends plein la tête je reste tranquille voilà je demande de l'aide quand il y a besoin et puis ensuite je reviens à ma nature qui est ben oui qui est joyeuse qui est pétillante qui a vécu des expériences que je ne peux pas l'oublier je ne peux pas oublier quand ma kumdalini s'est activée tous ces processus de régénérescence que j'ai vécu littéralement et c'est ça que j'ai voulu partager à l'ensemble et même si à un moment donné il y a des forces qui arrivent et qui ne sont pas forcément sympas et ben c'est comme ça ça fait partie de cette dualité et puis dans tout ça effectivement il y a des consciences extraterrestres qui interagissent sur des plans de conscience plus élevés via des vaisseaux des vaisseaux organiques des vaisseaux physiques il y a une multitude de consciences extraterrestres et dont vous faites partie vous les éléments sur terre les éléments sur terre il y en a qui vont dire élémentaire oui ben oui vous êtes incarné il y a eu des programmes des expérimentations faites pour incarner pour qu'on puisse interagir dans la matière ceux qui sont sur les vaisseaux ils ne peuvent pas interagir sur la matière vous vous êtes en connexion avec en élevant vos fréquences en travaillant sur soi en nettoyant en purifiant et en vous rendant compte à un moment donné que c'est vous effectivement qui êtes incarné dans un corps physique et qui contribuez à ce changement sur la planète terre quelle que soit la façon dont vous procédez quelle que soit votre nature quel que soit les chemins on s'en fout moi c'est des vidéos c'est les livres c'est la fleur de l'unité vous ça peut être n'importe quoi d'autre la chose la plus insignifiante elle sera juste et parfaite et pas si insignifiante que ça parce que même si on pense que c'est insignifiant mais chacun chacun contribue à cette évolution parce que vous êtes les extraterrestres les terrestres extra à incarner c'est vous qui contribuez donc c'était plus ou moins ça mon discours même si je ne suis pas parfaite bien sûr voilà parce que aussi j'ai traversé ces moments où les gens étaient en attente de beaucoup plutôt que d'agir et en même temps si on est en attente c'est qu'on n'est pas encore prêt à agir en qualité de nous-mêmes étant des extraterrestres parce qu'il s'agit de se reconnaître c'est comme accueillir la conscience universelle en soi et écouter ses intuitions et son discernement je peux le répéter depuis dix ans écoutez vos intuitions vos intuitions c'est votre champ universel source informationnelle c'est à dire c'est votre conscience universelle qui vous parle j'ai beau le dire je vois plein de personnes qui sont super réveillées j'ai beau leur dire depuis dix ans ça met du temps pour prendre confiance parce que on est bourré de peur on a été frappé on a été violé on a été oui je l'ai vécu là cet été bah oui effectivement quand on s'est pris des coups des coups et qu'on se traîne des bagages dans tous les sens qu'il soit nos papas mamans qu'on a été bridé par l'histoire par les races qui se sont comment dire mélangées bref on a eu plein 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 d'enfermements qui ont généré des bobos psychiques physiques qui nous ont bridé enfermés bah c'est sûr que de se réouvrir et de prendre confiance en soi ça prend du temps donc désolé pour celles et ceux effectivement qui se sentent offensés je m'en excuse effectivement à plate couture parce que je reviens à mon expérience de cet été bah je sais ce que c'est maintenant pour autant ma vie n'a pas été toute rose non plus j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie mais là cet été c'était particulièrement difficile je crois que les enfers je les ai vécu je les ai vécu cet été avec des peurs terrifiantes et avec des douleurs terrifiantes et donc pardon à tout ceci effectivement chacun prend son temps où que vous soyez où que vous en êtes c'est juste et parfait c'est juste qu'effectivement je partage mon chemin qui a été de bah oui de subir des choses qualité d'empadde de spasmophilie de crise de tétanie d'angoisse j'avais tout le temps des angoisses quand j'étais plus jeune à m'ouvrir comme une fleur à force d'aller chercher 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 expérimenter 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 des choses et puis d'avoir trouvé et d'être parti sur les routes pour expérimenter ça a mis du temps quand je suis partie faire mon tour du monde ma petite voix elle m'a dit ah bah dis donc c'est pas trop tôt quand même bon bah oui c'était voilà j'ai fait ce que j'ai pu on fait ce qu'on peut en fait effectivement on fait ce qu'on peut donc si vous en êtes à l'état de j'attends 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 et j'observe le monde et les médias et puis je suis en attente et je fais rien de spécial de ma vie et bah c'est juste c'est parce que vous n'êtes pas encore prêt à vous considérer vous même comme une conscience universelle incarnée c'est à dire une conscience qui sait déjà tout qui a toute la science infuse et puis vous pouvez agir à votre niveau parce que le simple fait d'être vivant et bah vous agissez le simple fait de penser et de parler penser par l'action vous agissez pour l'évolution voilà et donc ça c'est juste merveilleux mais après chacun à son rythme bien sûr parce qu'on n'a pas tous les mêmes blessures on ne porte pas tous les mêmes choses et bon courage mais effectivement pour toutes celles et ceux qui ont vécu des choses terribles parce que souvent on a pris le bagage on a pris des bagages anciens il y a tellement une multitude d'interactions des différentes souffrances de cette planète et qui font partie de cette évolution aussi d'avoir pris des bagages karmiques papa, maman des bagages génétiques des différents brassages de différentes races extraterrestres bref on porte des trucs super lourds il y en a qui ont récupéré les agrégats très lourds et puis bah merci à eux effectivement ou à elles à eux qui prennent beaucoup de choses difficiles pour autant bah moi je peux pas non plus sauver le monde j'ai aussi des gens qui viennent pour que je les aide mais des fois je peux plus en fait là à l'heure actuelle moi je reste plus dans une notion de partage et de communication notamment les soins j'ai arrêté ça fait quelques mois que j'ai arrêté même plusieurs mois il est plus question pour moi de faire des soins en tout cas à distance en revanche de partager en tout cas là il y a l'impulsion parce qu'il y a cette comète qui était là donc ça m'a donné l'impulsion sinon j'étais plutôt en mode je m'occupe d'autre chose et puis voilà les ouvrages sont là les vidéos sont là la fleur de l'unité est là à chacun d'aller vers ceux qui vous parlent et en même temps je sais que le partage est important parce qu'effectivement il y a des nouvelles choses qui arrivent et des personnes comme moi comme il en existe pléthore à l'heure actuelle qui partagent leurs expériences qui potentiellement peuvent sembler nouvelles ou pas peu importe c'est le transfert de l'information le transfert de l'information c'est ça Matrix Genitrix la cellule qui pour évoluer transfert sa génétique l'information à la seconde cellule c'est ça l'évolution aussi il y a ce rôle là que nous jouons que nous voulions ou pas transmettre l'information la seule différence entre moi et d'autres personnes peut-être c'est ne pas chercher à convaincre c'est à dire chacun prend ce qu'il a envie de prendre et puis je ne détiens pas non plus la vérité je peux me tromper je peux heurter je peux offenser je m'en excuse à l'avance chacun fait son chemin et chacun est libre de croire de penser et de vivre des expériences différentes voilà donc c'était dans ce sens là la divulgation et puis se reconnaître soi-même en étant un extraterrestre et agir dans son quotidien pour être heureux pour moi c'est ça agir j'agis pour moi-même être heureuse et je partage ce bonheur et voilà déjà c'est un gros travail déjà pour tout un chacun d'arriver à trouver ce bonheur pour soi cette félicité pour soi et en cela on contribue à l'évolution et on est des extraterrestres incarnés dans un corps humain voilà après effectivement quand il y a des phénomènes dans tous les sens moi je m'intéresse à fond parce que effectivement à moi ça me fait du bien aussi quand je suis basse en fréquence comme je l'ai vécu ces derniers mois bah oui avant je ne regardais rien 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 parce que j'étais dans ma pleine puissance yala dans les hautes fréquences et rien à foutre de rien du coup escalade bateau je m'éclate et puis le reste je m'en fous je fais ma vie et j'écoute mes intuitions à droite à gauche sur les côtés pour faire ce que j'ai à faire mais effectivement là comme ces derniers mois je suis descendue en fréquence bah oui j'ai eu besoin aussi d'espoir c'est à dire ça m'a aidée ça m'aide ça me fait du bien quand on en a besoin quand on est souffrant quand on est fragile quand on s'est pris des coups comme ces derniers mois je m'en suis pris plein la tête bah oui oui j'avais besoin j'ai regardé pour faire dodo le soir je regarde des petites vidéos qui traitent de l'ufologie parce que ça me fait du bien ça me ramène à ma propre conscience de qui je suis quand on a tendance à l'oublier c'est ça c'est vous quand on vit la souffrance la peur la douleur psychique physique on oublie on oublie ça on oublie tout là j'avais tout oublié c'était juste la survie on est là et on se prend des coups et on attend que ça passe et après il faut se réouvrir et puis se nettoyer se purifier et retrouver cette conscience universelle qui pour moi est la vérité la vérité magnifique mais magnifique de ce qui nous attend au delà de cette souffrance de cette dualité mais ça c'est à vivre pour soi même c'est quand vous le vivez vous même en tout cas pour ma part que vous contribuez à cette magnifique évolution dans le monde entier par votre exemple voilà scooby doux allez je vous fais des bisous et puis merci à toi Franck pour ce commentaire je t'embrasse bien fort 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 je vous embrasse tous fort 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 merci encore d'être là et puis à tout bientôt tschüss